Alors, vous le savez, on vous dit souvent, quand quelque chose est mis en ligne, tout le monde peut le trouver, tout le monde peut nous en vouloir pour ça aussi. Léa travaille avec l'équipe de Reconquista Internet et a beaucoup étudié les questions des comportements des groupes haineux sur Internet. Bienvenue à cette présentation, derrière la Shitstorm, stratégie et buts de la nouvelle droite sur Internet. Je suis Léa Richter et je représente Reconquista Internet, signaler la haine en ligne. Alors, avant que je parle de notre projet, je vais vous parler un petit peu de notre effort. Reconquista Internet travaille depuis environ deux ans sur Internet et depuis un an, nous opérons une plateforme pour signaler les comportements haineux sur Internet. Nous avons à peu près 50 000 signalements et nous avons emmené de cela environ 16 000 aux forces de l'ordre. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous étudions la dynamique des enchères Internet et nous essayons de travailler avec les porteurs de décisions et les politiciens afin de les informer sur comment fonctionnent les dynamiques sur Internet. C'est pour cela que nous voulons étudier les phénomènes émergents et ce qui se cache derrière. Parce que parfois, nous voyons une Shitstorm, mais il faut comprendre qu'est-ce qui l'a amené et quelles stratégies ont été employées, quel est l'objectif des gens qui ont créé ce conflit, et pourquoi est-ce que cette stratégie s'utilisait pour répandre une idée politique. Et c'est donc de ça que nous avons parlé aujourd'hui. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire en parlant des réseaux et des nouvelles droites. Il y a trois définitions possibles. Ensuite, je parlerai de la fondation idéologique de cette stratégie. Alors, bien sûr, on pourrait écrire des livres entiers dessus, sur cette fondation idéologique. J'ai utilisé cette fondation comme un exemple pour comprendre le point de vue et les stratégies que les influenceurs des sphères de la nouvelle droite utilisent. Et ça, ça nous permet à nous de mieux comprendre le comportement de ces groupes. Nous parlerons aussi de la stratégie, ce sera la partie la plus importante de cette présentation. On verra comment la nouvelle droite essaye de mettre en place certains objectifs et nous verrons quelles sont les méthodes qu'on a pu observer en pratique, concrètement mises en place par ces équipes. Et je terminerai en conclusion par ce que ça veut dire pour nous en tant qu'utilisateurs de l'Internet et de qu'est-ce qu'on peut faire à propos de tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est la nouvelle droite ? C'est, sous la diffusion allemande, c'est un groupe qui est fortement connecté, qui a un point de vue d'extrême droite classique. C'est un mouvement qui se décrit, qui dit qu'il n'a pas grand chose en commun, qu'il n'a rien en commun avec les nazis, les néo-nazis des années 90. Mais d'un point de vue idéologique, c'est très similaire. Il y a les mêmes fondations intellectuelles, les mêmes buts. Alors, ce n'est pas forcément aussi gangster ou aussi brutal que ce qu'on a pu voir dans les années 90, parce que cette image-là ne marchait pas vraiment, au final. Et donc, il se sentait une image plus intellectuelle, plus sophistiquée, puisque c'est quelque chose qui passe mieux. Donc, il se voit quand même comme des rebelles, des rebelles idéologiques et des rebelles politiques. Et si on utilise bien ce terme-là, ça peut être quelque chose de très efficace politiquement, comme communication. Et il se donne une image d'un groupe très important, mais les estimations disent qu'il y a environ 3 000 personnes actives dans ces réseaux. Alors, il faut garder à l'esprit que, quand on va référer à la Nouvelle Droite dans cette présentation, la Nouvelle Droite fait tout ce qui est possible pour cacher ses faiblesses. C'est une des essais presque désespérés de se donner plus d'importance que ça n'en a. Alors, qui est la Nouvelle Droite, qui il y a dedans ? Beaucoup de gens. On a des ONG d'extrême droite, on a des magazines, on a des politiciens, notamment le parti, l'AFD, l'Artenative pour Deutschland, l'Artenative pour l'Allemagne, qui essayent à la fois de se distancer, de se donner une certaine distance vis-à-vis de ces mouvances extrémistes, mais en même temps, qui soutiennent fortement ces initiatives, puisque un des buts de la Nouvelle Droite est de mettre l'AFD au pouvoir en Allemagne. L'AFD est l'instrument politique principal de cette mouvance idéologique. Donc, ça c'était le réseau de la Nouvelle Droite, alors on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais je veux parler surtout ici maintenant de la fondation idéologique de ce mouvement. Alors, comme exemple, j'ai amené d'autres influenceurs qui vont peut-être mieux expliquer ce que ça veut dire dans ce point de vue idéologique de la Nouvelle Droite et de ce qui informe leur stratégie. Si on sait qui sont les guides idéologiques de ce groupe, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour comprendre leurs activités et pour comprendre leurs motivations. Donc, en identifiant à la fois leurs actions et leurs influenceurs, on peut mieux comprendre le lien entre les deux. Parce qu'une fois que nous, on réalise pourquoi les choses sont faites, ça nous permet de réagir de façon plus constructive. Donc, parlons un peu des gens qui ont influencé cette mouvance. Historiquement, on a par exemple Carl Schmitt, qui était un philosophe qui était fasciné par le régime nazi et par l'Italie de Mussolini. Il était antisémite. Une chose qui est importante à noter, c'est que pour lui, la politique était un outil qu'il pouvait utiliser pour répandre cette idée. Et il est devenu assez intense dans son effort à décrire la société dont il rêvait. Il voulait une société le plus homogène possible. Et dans son plan, ça incluait explicitement l'expulsion ou l'éradication de l'autre. Et dans ses descriptions des autres groupes, des autres ethnicités, il est très brut, très clair dans son inspiration. Et il avait cette idée que l'homme était dans un combat permanent contre les autres groupes d'hommes. Et ces idées sont fondatrices dans le courant de pensée moderne de la Nouvelle Droite. Un autre exemple est Armin Boller. C'est donc un des pères fondateurs de l'idéologie du déni de l'Holocauste. Dans les années 80-90, il soutenait le parti républicain allemand. Donc, ça vous donne une idée de son background idéologique. Et dans sa tête, toutes les mouvances politiques principales sont de gauche. Et donc, lui se place forcément à droite de tout ce qui se trouvait. Dans les années 1950, il a inventé le terme de révolution conservative. Et ça, c'est un terme qui a servi à raviver l'idée du nationalisme en Allemagne. Et ça, c'était peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. C'est vu comme il est un des pères fondateurs vraiment du nationalisme en Allemagne. Alors, Alain de Benoît, qui était également un écrivain. qui est né en 1943 et est toujours vivant. C'est un entier égalitarien. Et il a fortement influencé, il a repris complètement le courant de pensée de l'hégémonie culturelle qui était poussée par la droite. Une de ses idées principales, c'est que le pouvoir politique peut être obtenu en influençant les débats publics. Donc, pour lui, c'était une excellente idée de communiquer le plus possible et de façon couverte, de façon déguisée pour influencer les débats publics et normaliser son idéologie. Il a créé le concept de nouvelle droite. Et il a aussi inventé un terme qu'il appelle l'ethno-pluralisme et le combat contre l'ethno-pluralisme. Ce qui est une façon simplement de dire qu'il faut jeter les étrangers dehors. C'est un des philosophes les plus importants pour la nouvelle droite aujourd'hui. Renaud Camus est également un auteur français qui a soutenu le Front National depuis fort longtemps. Il a été condamné pour des violences racistes et il a inventé cette théorie du grand remplacement, qui est une théorie, vous avez sûrement entendu parler, qui est répétée régulièrement dans les scènes d'extrême droite et qui a été réutilisée ensuite par beaucoup de terroristes, notamment à Christchurch, pour soutenir leurs actions terroristes racistes. Les deux autres philosophes dont j'ai parlé, Gus Kubitschek, qui est aussi un auteur né en 1970, a beaucoup d'influence sur cette scène. Il a un rôle très important et il a un poste important dans l'AFD. Et lui pense que la métapolitique doit être utilisée thématiquement pour obtenir le pouvoir. Il pense que la provocation est une excellente stratégie de communication. Et il est aussi intéressant de noter que c'est un des précurseurs du mouvement conservatif subversif, de l'action conservative subversive, qui est un mouvement activiste d'extrême droite, dont le but est d'obtenir le plus d'attention possible via l'activisme. Et Martin Sellner, pardon, né en 1989, qui est un co-leader des mouvements identitaires d'extrême droite en Autriche, Il a beaucoup influencé l'EmoWare et l'Infoware en Europe. Son rôle est vraiment d'obtenir le plus d'attention par les médias sur ce mouvement. C'est un peu le visage jeune de ce mouvement. Il publie énormément de contenu sur des blogs. Il parle avec tous les autres influenceurs de l'extrême droite. Et il a une très grosse plateforme sur cette scène. Et donc, je parlais des concepts assez centraux plus tôt. Donc je voudrais en parler avec plus de détails maintenant. Le premier, c'est l'ethno-pluralisme. Donc l'ethno-pluralisme, c'est simplement une façon complexe de dire que les étrangers devraient être dehors, devraient les jeter hors du pays. Mais c'était une façon de le dire qui était un petit peu difficile. Et donc pour se donner une image plus intellectuelle, plus sophistiquée et plus acceptable dans l'extrême droite, on a inventé ce terme ethno-pluralisme. C'est le même concept, c'est la même idée fondamentale, mais c'est un nouveau mot plus acceptable. C'est un terme que vous verrez régulièrement, plusieurs fois dans la Nouvelle Droite, c'est qu'on change la terminologie sans changer les idées pour que ça passe mieux. Donc quand vous voyez ce terme, c'est que vous verrez que l'idée sous-jacente, c'est que les groupes ethniques ne peuvent pas s'entendre et que chacun devrait aller dans son propre pays et y rester. Et c'est expliqué d'une façon assez perfide dans laquelle on vous présente ça comme étant, c'est pour le bien de tous. Tout le monde serait beaucoup plus heureux si c'était comme ça. Et ça c'est quelque chose qui est inspiré par le besoin de dire qu'on n'est pas juste contre l'immigration. On est aussi pour interdire tous les gens, non seulement issus de l'immigration, mais aussi les gens qui ne correspondent pas à nos idées ou à nos codes hors du pays. Un autre concept, une espèce de théorie du complot très répandue, c'est le grand remplacement. C'est aussi un dérivé de l'ethno-pluralisme. Ça se base sur cette même idée que les groupes ethniques ne doivent pas s'entendre et que du coup, quand un groupe ethnique arrive dans une zone, il va remplacer les groupes ethniques existants. Donc l'immigration est vue comme une invasion et on a une rhétorique ici d'ennemis qui m'attaquent, et ça me justifie, moi, à me défendre par tous les moyens contre ça. Donc ça, ça change la théorie rhétorique pour parler d'agresseurs et de victimes. C'est une rhétorique qui est très drastique et d'un point de vue linguistique, ça change énormément les débats et la façon dont les gens en parlent. Et c'est quelque chose que les activistes d'extrême droite sont entraînés à cette idée qu'attaquer ou agresser des étrangers, c'est noble parce que c'est défendre son pays. Et donc, on a vu que quand des gens ont été arrêtés pour avoir commis des actes terroristes en Allemagne, beaucoup avaient cette réponse de dire, je l'ai fait pour défendre mon pays. Et c'était un badge d'honneur pour eux. Et ça, c'est une rhétorique qui a énormément influencé le discours public et qui s'est répandue très largement. Et ce qu'on peut voir, c'est que même après des actes terroristes d'extrême droite qu'on a vus, cette rhétorique continue à fleurir dans les médias. Donc ça, c'est quelque chose de très important à noter. Un autre concept qui a trait au pouvoir et à la communication, c'est l'hégémonie culturelle. Donc ça, c'est un concept qui vient à la base de gauche, d'un penseur de gauche, Antonio Gramsci, qui a été repris par la nouvelle droite. Et ce concept est de dire que si je veux obtenir le pouvoir, il faut d'abord que j'influence l'esprit des gens et que je normalise mon discours afin que les gens puissent s'habituer à mon attitude et rejoindre mon combat. Donc on parle de normalisation du discours ici et de normalisation d'une idée dans les débats. Ça permet de changer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et d'avancer petit à petit une idée dans l'espace de l'opinion publique. C'est quelque chose qu'on voit énormément sur les réseaux, sur Internet. Et c'est une stratégie plus générale qu'on appelle la métapolitique, c'est-à-dire l'idée d'influencer la politique par quelque chose qui va au-delà de la politique. Le quatrième concept, et le dernier, c'est la révolution conservative. C'est un terme qui a été utilisé surtout en Allemagne, qui est utilisé aujourd'hui pour dire on est dans un environnement qui est horriblement contrôlé par des dictateurs de gauche et nous, défendeurs de la pensée correcte, donc des gens de l'extrême droite, qui dirait qu'ils sont là pour faire une révolution conservative, pour sauver le pays, sauver le pays d'une idéologie imposée par l'establishment de gauche. Donc ça, c'est une tactique de communication qui est utilisée par la nouvelle droite pour s'attirer de la sympathie par les gens qui ont un peu une tendance à vouloir se rebeller ou à simplement en vouloir au gouvernement. L'idée est de ne pas parler trop de l'idéologie en elle-même parce que les gens pourraient labeler la nouvelle droite comme des ennemis de l'humanité et les gens tuiraient ce mouvement. Mais en se plaçant simplement comme des conservateurs qui sont inquiets à propos de ce que le pays perd, etc. ça rend leur discours beaucoup plus plaisant ou beaucoup plus acceptable à première vue. Et donc, ces concepts-là illustrent bien pourquoi il faut faire très attention à comment la nouvelle droite se présente puisque reconnaître ces concepts-là permet de mettre en lumière leur véritable message, leur véritable idéologie. Donc ça, bien sûr, c'était une présentation très rapide de tous ces concepts, à nouveau pour écrire des livres entiers sur ces concepts, et ça a été fait d'ailleurs. Le but ici, c'était surtout de montrer un léger aperçu de comment est-ce que ces penseurs de la nouvelle droite s'identifient et de comment est-ce qu'ils présentent leurs idées pour pouvoir faire créer une fondation idéologique au contenu qu'ils vont ensuite publier. Donc, par exemple, ils vont vous expliquer qu'ils veulent une société homogène, et pour ça, ils vont parler de remplacement ethnique afin de pouvoir justifier la violence envers les étrangers ou les gens du site de l'immigration. Quand on parle d'hégémonie culturelle ou d'une révolution conservative, c'est intéressant parce qu'ils peuvent même s'identifier comme des mouvements de gauche dans certains cas afin de mieux divulguer leur message. Et ce qu'il faut vraiment continuer à observer, c'est à quel point le message peut être présenté de façon insidieuse pour normaliser ces termes-là. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure d'Infowar et d'Emowar. Je n'ai pas dit ce que c'était, mais je vais expliquer plus tard comment est-ce que ça se manifeste. La métapolitique, ça peut être résumé très rapidement comme une approche activiste pour obtenir l'attention des médias afin de normaliser un message dans la politique. Donc, maintenant qu'on comprend un peu mieux les fondations de ce réseau, et qu'on a vu les codes que ces influenceurs utilisent auprès de leurs activistes. Comment est-ce que ces groupes agissent et dans quel but ? Alors, c'est intéressant parce qu'il faut comprendre les buts. Et le but est assez simple. Ils veulent simplement renverser le pouvoir. Ils veulent une révolution. Ça peut sembler étrange et vraiment difficile à imaginer, mais le but de ces groupes est réellement de remplacer le pouvoir en place et de détruire les fondations libres et démocratiques de nos sociétés. Ils veulent éradiquer ça et ils veulent que dans tous les cas, les non-Allemands soient expulsés d'Allemagne, que toutes les frontières soient fermées. Tout ce qui peut les déranger parce que quelqu'un a une opinion différente, vient d'un milieu différent. Ils ne veulent pas y être exposés et donc il faut expulser ça. Il y a énormément de fantasmes de violence dans ces groupes. Vous avez peut-être entendu parler de certains de ces groupes où les gens s'entraînent attirés, les gens prévoient ou fantasment de meurtres en masse ou d'actes terroristes. Et d'un point de vue purement politique, leur but actuel est la mise au pouvoir du parti AFD en Allemagne, l'attentif sur l'Allemagne, le parti d'extrême droite allemand. Puisque plus ce parti aura de pouvoir, plus ils pourront s'approcher de leurs buts fondamentaux. Alors, ça peut sembler horrible, mais Gostkowiczek dit explicitement « Notre but n'est pas de nous impliquer dans le discours, mais de supprimer le consensus. Notre but n'est pas d'avoir une place au Parlement, mais d'éteindre les partis. » Et donc ça, c'est très explicite sur quel est leur but réel. Et ça, c'est un véritable objectif. Leur but étant donc de mettre en place un état totalitaire au service de leur idéologie. Donc, voyons maintenant, on parle toujours d'une petite minorité. Donc, il y a très peu de gens à appliquer. Et donc, il faut chercher comment est-ce que ces groupes peuvent arriver au pouvoir. Et c'est là que l'Internet joue un rôle très important, puisqu'il permet de mettre en place une nouvelle tactique digitale. parce que l'Internet permet d'avoir une audience beaucoup plus large que ce qu'ils avaient avant. C'est ici, donc, que le terme de métapolitique devient important. L'idée, c'est qu'on a une minorité qui veut atteindre une position de pouvoir, et la masse ne les écoute pas parce que leur opinion est extrême, en l'occurrence une idée anti-humaniste. Et donc, c'est difficile pour eux de répandre leur message. Et donc, cette minorité a l'option d'influencer le discours social. Et pour ça, il faut mettre en place quelques astuces. Et s'ils arrivent à mettre en place ces astuces, et bien le discours d'extrême droite va dominer la sphère des médias et la sphère du débat public. Et donc, l'idée est de normaliser cette narrative, cette narration et ses idées, et de supprimer le tabou qui, pour l'instant, existe sur ces idées-là. Ce qui permettra à plus de gens de s'approcher de cette idéologie et de le soutenir. Et si ces barrières de tabou sont supprimées, peut-être même que suffisamment de gens vont se mettre à voter pour les partis que ces groupes soutiennent. Et ça, c'est bien sûr la façon d'arriver au pouvoir réellement. Et une fois que le parti peut obtenir une majorité dans le gouvernement, il peut mettre en place des mesures soutenues par cette idéologie. Et donc ça, c'est le plan que peut avoir une minorité pour atteindre la prominence dans le discours. et obtenir un changement politique dans un pays. Et donc, c'est pour ça que ces groupes servent de la métapolitique le plus possible comme stratégie centrale. Donc, à quoi ça ressemble en pratique ? Alors, c'est peut-être des choses que vous avez déjà vues. Là, on va sortir de ce qui était un petit peu sous l'eau et on va regarder la partie émergée de l'iceberg. Là où ces mouvements deviennent visibles, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors, c'est plutôt facile de voir avec trois problèmes, trois choses à remarquer. La première chose, c'est que ces réseaux de nouvelles droites sont une minorité et qu'ils n'avaient donc pas beaucoup d'audience, évidemment. Et que du coup, pour obtenir plus de visibilité, plus d'audience, ils se sont mis à provoquer de façon contrôlée. Donc, à droite, vous avez des exemples que vous avez peut-être déjà vus. Ce sont des exemples pendant lesquels la nouvelle droite s'est rendue visible et pendant lesquels les médias ont pris ce message et l'ont répondu. Alors, comment est-ce que c'est fait ? Dans la provocation contrôlée, vous utilisez la dynamique existante des médias sur un thème donné et vous fournissez exactement ce qui va intéresser les médias, ce qui va intéresser le public parce que ça provoque de la peur, ça provoque de la colère, de l'outrage. Et ce sont des choses qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'on peut publier du contenu qui est juste un tout petit peu en dessous de ce qui serait plus acceptable ? Et si on arrive à avoir le bon équilibre, ces contenus vont avoir énormément d'audience parce que les gens vont réagir violemment à ça, enfin réagir émotionnellement à ça. Et si c'est répandu, peut-être que ça va permettre d'obtenir quelques autres personnes qui vont soutenir le mouvement. Mais surtout, ça va augmenter la perception de la prominence du mouvement. Donc, c'est là où c'est utile d'avoir l'attention des médias. Mais c'est aussi, et c'est la deuxième partie, là où c'est important d'avoir l'attention du public. Et c'est là que ça devient important. Typiquement, on a pu voir ça sur des vidéos absolument dégoûtantes de l'extrême droite dans lesquelles beaucoup de gens, des gens comme vous et moi, voient une vidéo et disent « Ah, c'est horrible, je vais laisser un commentaire pour dire à quel point c'est horrible. » Et ça, ça crée du signal, ça crée de l'audience et ça booste en quelque sorte cette vidéo. Et ça, ça fait entièrement partie de la stratégie de communication de ces parties. Donc ça, c'est le deuxième niveau d'atteindre directement le public. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que cette attention a été obtenue ? Nous et d'autres organisations avons regardé comment les idées sont répandues, comment les contenus sont répandus, et comment les contenus qui sont répandus par la provocation contrôlée peuvent atteindre des gens qui, autrement, ne l'auraient jamais vus. Et donc, la question, c'est comment est-ce que les gens vont réagir à ça, et est-ce que les gens vont peut-être se mettre à suivre ces mouvements, ou peut-être même à devenir des activistes ou des donateurs de ces mouvements. Donc ça, c'est comment ça se passe à l'extérieur. Et à l'intérieur, ce qu'il faut voir, c'est que si ces actions ont du succès, eh bien, ça augmente le support au sein de ces groupes et ça leur permet, du coup, de faire plus d'efforts et de devenir de plus en plus forts pour répondre à leurs messages. On a ce qu'on appelle le dog whistling, le sifflement pour les chiens. Donc ça, c'est quand on utilise des termes qui sont utilisés de façon ambiguë, qui sont clairement compris comme étant de l'extrémisme d'extrême droite par les supporters de l'idée, mais qui peuvent avoir l'air innocents autrement. Par exemple, de dire que l'origine nazie, c'est juste une chiure d'oiseau sur l'histoire d'Allemagne, c'est quelque chose qui peut être mal compris. On peut penser que c'est une chiure d'oiseau au sens, c'est dégradant, mais ça peut aussi être tout à fait bien compris comme étant le message qui était cherché, qui est de dire que c'est un détail et qu'on s'en fiche et que ce n'était pas grand-chose, ce n'était pas important. Et donc, quand on a des messages comme ça, on met en danger la société de perdre ses repères idéologiques et des choses qui sont considérées comme étant importantes. Donc, quand on a des choses comme ça, moi je peux dire pendant beaucoup plus longtemps, comment est-ce que je... si, pardon, si je peux avoir cette provocation, on peut ensuite m'inviter dans des médias avec plus d'audience, et je peux parler pendant plus longtemps de mon idée et défendre mon idée et atteindre d'autant plus d'auditeurs ou de spectateurs et donc étendre nos messages. L'étape suivante, c'est que ces groupes sont des groupes radicaux, des groupes extrémistes, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas... qui ne laissait pas dans leur message. On a déjà vu tout à l'heure que l'extrême-droite cherche à minimiser leur affiliation à l'idéologie nazie, leur affiliation à une idéologie violente, parce que s'ils s'identifient comme des nazis, les gens auront plus mal les suivre. Et donc, ils cherchent à couvrir leur idéologie et une des stratégies de croissance, c'est ce qu'on appelle l'émo-war. Donc l'émo-war, ou la guerre émo, c'est de parler d'émotion mais pas de faits. Donc si on peut atteindre les gens sur un niveau idéologique, un niveau émotionnel, pardon, pas idéologique, et qu'on ne parle pas de faits, c'est beaucoup plus dur pour les gens d'aller à l'encontre de ça. C'est quelque chose qu'on voit facilement quand on regarde la façon dont les argumentaires sont développés par l'extrême-droite. Où il y a très peu de faits, ce n'est pas important. L'important, c'est le ressenti. Ces contenus cherchent à enlever les barrières émotionnelles entre le public et les gens qui cherchent à répandre ces cultures. Et on a même des exemples, par exemple, d'émissions de cuisine avec de l'idéologie d'extrême-droite, ou des images mignonnes de gens qui jouent avec leur chien. Mais si on regarde de un peu plus près, les enfants qui jouent avec le chien portent des symboles d'extrême-droite. Et ça, ça permet de créer une espèce de contre-culture. Et c'est important parce que leur but est de mettre en place, pour chaque aspect de notre monde culturel, une alternative pour dire, regardez, c'est comme ça que c'est bien, c'est sympa dans notre idéologie d'extrême-droite, de droite, ce qu'ils diront d'extrême-droite, pour dire, regarder et essayer de vivre de nos façons. Et ça permet aussi aux gens qui sont dans cette sphère idéologique de rester au sein de cette sphère idéologique et d'avoir tout un tas de repères sociaux, d'avoir des amis, etc. Et donc de rester tout au moins enfermés idéologiquement dans cette sphère. Et ça, c'est un aspect qui est très perfide et dans lequel les réseaux sociaux jouent un rôle énorme. On le voit, par exemple, avec Instagram, avec YouTube. Si on regarde des choses comme ça, il y a par exemple ce canal qui s'appelle Invitation à l'empathie, qui est un des pires ennemis, probablement, un des meilleurs alliés, pardon, de cette idéologie d'extrême-droite. Et on a donc ici des gens qui ont l'air d'être un peu de Monsieur Tout-le-Monde, des gens qui ont l'air très abordables, des gens qui communiquent avec des messages dans lesquels ils mettent en valeur à quel point ils sont proches, à quel point on peut avoir un lien personnel avec ces personnes. Et si je vois une personne et que j'ai de l'empathie pour cette personne, si je me sens une certaine amitié pour cette personne, je vais avoir plus tendance à écouter son idéologie. et ça permet de dessoudre les barrières émotionnelles à des messages idéologiques extrêmes. C'est important aussi de voir à quel point est-ce que ces influenceurs utilisent du coup des leaders d'opinion en métapolitique. leur but est de mettre en place un système d'influence sous couvert d'autre chose pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et donc il y a beaucoup d'attentes dans cette stratégie, des attentes de petit à petit, limiter, descendre pendant la limite de ce qui est acceptable, pour pouvoir plus facilement répandre plus tard une idéologie. Et donc enfin, l'extrême droite a aussi ce problème que la société a une opinion différente. On parle bien sûr d'une minorité ici, et donc la société n'est pas d'accord avec ces concepts. Et donc le prochain sujet, c'est ce qu'on peut appeler l'infoware, la guerre de l'information. Vous avez sûrement vu des illustrations comme ça avant. Par exemple, vous avez sûrement vu pendant le dernier congrès la présentation qui s'appelait Let's Play Infoware. Donc je ne vais pas en parler en détail ici parce qu'il y a eu des présentations de toute longue, mais la nouvelle droite se voit comme étant un combattant d'informations. L'idée étant de se battre contre la dominance dans le débat digital global. Et pour ça, ils utilisent librement tout ce qui va être des fake news, ils vont utiliser énormément de memes pour répondre leurs idées. On a par exemple des choses comme disons que l'organisation Kessa Germanica s'est dissoute à cause de l'influence du gouvernement. En fait, on sait que ce groupe existe toujours, il s'est juste reformé sur une autre identité, mais c'est un faux message qu'ils ont répandu activement. Ils utilisent beaucoup de memes, beaucoup de vidéos, beaucoup de sujets qui n'ont pas l'air sérieux, beaucoup de fake news. Et ces messages trouvent un terreau fertile là où la nouvelle droite travaille à influencer les gens. Et ils font ça en dénonçant la presse, les journaux, les médias mainstream, en disant qu'ils ne sont pas sérieux, qu'ils sont biaisés. Et à la place d'essayer d'imposer à leur propre presse, leur propre source d'information anti-humaniste. Puisque bien sûr, si je publie mon message, la presse va y faire barrière. Et donc, je m'attaque à la presse maintenant. Est-ce que ça crée ça ? C'est une sorte de vide dans l'esprit des gens qui se disent peut-être qu'il n'y a pas de faits objectifs, peut-être qu'on peut croire en rien. Et donc, le message est, vous n'avez pas besoin de croire tout le monde, mais croyez-moi avec mon blog, je vais vous expliquer comment marche le monde, je vais vous expliquer pourquoi mon idéologie explique tout. et on peut donc dissoudre les idéologies établies des gens et ensuite communiquer sur sa propre idéologie extrémiste. Et ça, c'est quelque chose qui se répand énormément. On a enfin de plus en plus de discours haineux en ligne, de hate speech. On peut voir, si on utilise des réseaux sociaux, qu'il y a régulièrement beaucoup, beaucoup d'inondations de commentaires haineux. Et ça, ça permet d'écarter le reste de la population d'une page, d'une vidéo, d'un flot de commentaires. Et ça permet de donner l'idée que les gens modérés sont en train de s'éloigner et que les extrémistes prennent leur place. Et ça, ça permet de normaliser le discours extrémiste et de supprimer les barrières émotionnelles. Ce qui, à nouveau, permet de ramener plus de gens dans ce modèle-là, des gens qui sont peut-être déjà sensibles à ça ou qui peuvent devenir sensibles à ça, puisque cette idéologie est normalisée. Et normaliser ça dans les discours en ligne permet aussi de normaliser dans l'isoloir, quand les gens vont aller voter. Il y a plus de chances qu'ils votent pour l'alternative pour Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne, s'ils ont été influencés dans leurs opinions par ces discours qui sont répétés en double sur Internet. Donc, on sait que 77 % des discours haineux enregistrés par le ministère de l'Intérieur allemand viennent de l'extrême droite, de la Nouvelle Droite. Donc, c'est clairement un moyen de communication qui a été instrumentalisé par ces mouvements. Et on n'a pas que la communication. On a aussi, bien sûr, des attaques terroristes et des choses comme ça. Et il est important de voir que ça, c'est un moyen pour eux de rendre les choses plus acceptées, voire même désirées. Donc, en conclusion, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? On a parlé de 5 faiblesses des réseaux de la Nouvelle Droite. On sait que c'est une minorité qui est beaucoup plus petite qu'elle ne s'en donne l'air. On sait que leur idéologie est la même que les nazis de la secondaire mondiale et les néo-nazis des années 80-90. Ça a juste été réemballé avec une étiquette plus facile à accepter. Ce qui permet de rendre les choses plus acceptables. On sait que la manipulation du discours n'est pas juste un discours sur Internet. c'est aussi une façon d'atteindre le pouvoir et de normaliser une idéologie. On sait aussi que l'AFD est un parti qui est instrumentalisé dans le but de changer la société et de mettre en place un état totalitaire d'extrême droite. Et on sait aussi que la stratégie digitale de la Nouvelle Droite ne marchera que si on lui donne de l'oreille et de l'écho. Parce que toutes ces mesures dont j'ai parlé jusque-là dépendent vraiment de nous et de notre réaction et du fait qu'on réagisse comme ces manipulateurs l'attendent. Et donc, ça nous donne une solution facile. Il suffit d'arrêter de jouer ce jeu dans lequel il veut qu'on joue. Parce que si on arrête de jouer ce jeu, le jeu s'arrête tout seul. Donc, quelques suggestions, il faut ignorer les discours haineux. Il faut signaler les discours haineux et les crimes de haine en ligne. Et il faut protéger les victimes. Si on voit de la provocation, il faut faire attention à se rendre compte que c'est un piège. et qu'il faut en tirer les bonnes leçons. Il faut que chacun d'entre nous, individuellement, pense de façon critique et cherche, quand ils lisent par exemple des nouvelles, qu'ils cherchent à vérifier l'authenticité de ces nouvelles. Par exemple, il y a eu une vidéo, on va passer cet exemple, mais il est important de reconnaître le contenu anti-humaniste et s'y opposer et y faire barrage. Et il faut aussi comprendre les technologies qui sont utilisées et les technologies de manipulation, les techniques par manipulation qui sont utilisées. Et ça, c'est très important parce que ces techniques se basent sur le fait qu'on ne les reconnaisse pas. Généralement, on va voir quelque chose et on va tomber dans un comportement primaire de réponse au message qu'on voit. par exemple, si on voit quelqu'un qui… mais par exemple, si on le reconnaît, on va se rendre compte qu'on essaie de nous vendre quelque chose. Et si on voit quelqu'un qui essaie de nous vendre rapidement quelque chose, on va réagir de façon plus objective et on pourra décider si on veut l'accepter ou pas. Donc, il est important de comprendre quand on est manipulé et de comprendre quelle est la direction de cette manipulation, où est-ce qu'on essaie de les emmener et de voir si on voit des gens qui se font manipuler ou si on voit qu'on essaie de nous manipuler, on reconnaît ça et le signaler, dire aux gens ce qui se passe pour pouvoir se retirer de ce type de pensée, de ce type de communication. Et avec ça, je pense qu'on peut prendre des questions. Ok, alors, ouvrons le pad et tu me testines quand t'es prête. Ok, alors je commence. Alors, bonjour, c'était une présentation qui était difficile pour moi à écouter, ça parlait de sujets qui sont pas évidents, alors c'est quelque chose qu'on sait déjà plus ou moins, mais si on résume tout ça, si on le présente comme ça dans une présentation aussi bien développée ici, moi je trouve ça très effrayant. Et donc, la première question... Est-ce que cette stratégie est purement allemande ou est-ce que c'est quelque chose d'international ? Et donc, la réponse est non, cette stratégie n'est pas purement allemande, au contraire, on a pu voir aux États-Unis comment des cultures qui étaient politiquement inacceptables et qui étaient vraiment pas communes, on a pu voir des mouvements comme par exemple Gamergate, qui sont des moments où la nouvelle droite américaine s'est mise à utiliser le discours digital et à l'instrumentaliser pour ses buts. Donc, c'est tout à fait pas un phénomène qui est précisément allemand, et il y a beaucoup de connexions internationales, et les influenceurs d'un pays s'inspirent aussi des modèles et des actions qui ont lieu dans les autres pays. La prochaine question... Je vois derrière moi le très évoqué... Mais la prochaine question... Alors, la connexion entre la nouvelle droite et l'AFD, est-ce que tu comparerais ça à d'autres organisations des mouvements identitaires ? Ah pardon, à l'IRA, l'armée révolutionnaire irlandaise. Alors, je pense que comparer l'IRA, et ça c'est une comparaison qui est très forte, L'IRA avait des actions terroristes explicites, alors que l'AFD cherche à garder son déguisement et à garder une image propre. Alors, on sait que les services secrets ont identifié beaucoup de candidats au terrorisme dans ces mouvements, mais ils ont changé leur discours. Et donc, pour cette raison, je ne pense pas que ce soit une comparaison correctée, et l'AFD cherche à utiliser des moyens démocratiques pour atteindre le pouvoir, même s'ils cherchent à supprimer la démocratie une fois qu'ils auront atteint le pouvoir. C'est-ce que la provocation n'est pas un style d'activisme ? Prochaine question, est-ce que la provocation est aussi utilisée par... Est-ce que c'est un instrument qui a été utilisé par la gauche avant ? Donc, on peut dire que oui, la nouvelle droite s'est inspirée de beaucoup de groupes idéologiques, indépendamment de leur idéologie, et donc ils ont cherché des méthodologies qui marchaient dans des groupes de gauche, et par exemple, les mouvements identitaires se sont inspirés de Greenpeace. Dans le fait de reprendre le concept d'hégémonie culturelle, qui était à la base un concept d'un philosophe de gauche, donc les concepts et les stratégies de la gauche sont utilisés avec parfois une inversion du langage pour parler de l'establishment comme étant la gauche et non pas la droite. Le fascisme de gauche, comme ils le disent. Donc, ils utilisent ce qu'ils voient marcher dans d'autres mouvements idéologiques, et ils l'adaptent à leur idéologie, et c'est un des grands défis, parce que justement ça peut rendre ce message plus difficile à combattre. Quelqu'un a supprimé les questions dans le pad, mais je peux me souvenir d'une. Est-ce que Yann Burman est toujours en relation avec toi et travaille toujours avec toi ? Alors, oui, on travaille ensemble. Reconquista Internet a été fondé à la base comme une émission de télé par Yann Burman, mais nous sommes maintenant indépendants. Nous sommes en contact, mais il n'est pas responsable de ce que nous faisons. Nous sommes indépendants de Yann Burman. Prochaine question, est-ce qu'il y a eu des études psychologiques sur la réponse dans les médias pour mieux définir les concepts de l'IMOWAR de façon scientifique ? Alors, je ne connais pas d'études scientifiques dessus, mais on a utilisé ce terme parce qu'un des co-leaders du mouvement identitaire autrichien, Martin Sener, utilise ce terme et l'utilise de façon très active. Je ne suis pas au courant d'une étude scientifique dessus, mais je pense que la société remarque progressivement que c'est un comportement qui existe et donc les études vont probablement sortir plus tard pour illustrer ça. Et la raison pour laquelle j'utilise ce terme, c'est parce que c'est un terme que la nouvelle droite utilise également. Prochaine question, comment est-ce qu'un discours démocratique digital est possible avec la droite ? Merci, une bonne question. Il y a quelques années, il y avait beaucoup d'idées qu'il fallait débattre avec la droite. Et je dirais qu'il y a une sorte de graduation dans l'intensité de ce point de vue. Il y a des gens qu'on ne peut pas atteindre, des gens qui ont une idéologie fermée, une vision du monde déjà très arrêtée. Et il faudra investir énormément d'énergie avec très peu de chances de pouvoir atteindre ces gens. Donc je ne pense pas que ce soit la meilleure action. Mais on ne parle pas ici de quelque chose de tout blanc ou tout noir. Il y a toute une nuance de gris entre les deux de gens qui sont inquiets, de gens qui ont peur et qui peut-être ont une certaine sympathie pour ces points de vue et qui peut-être ont été influencés par certaines de ces stratégies. Et ça, je pense que c'est les gens avec qui il est le plus utile d'engager la conversation. Parce que c'est un spectre et tout ce qui est dans la zone de gris au milieu, c'est là où je pense qu'on peut investir énormément. Il y aura toujours des gens qui resteront dans leur bulle et si c'est des gens qu'on ne peut pas influencer et ramener à la raison, et bien il faut juste les supprimer de votre Facebook et passer à autre chose. Si c'est des gens par contre qu'on pense pouvoir ramener à la raison progressivement, là c'est des gens avec qui il vaut le coup d'investir du temps et des efforts pour les aider à voir les choses de façon plus objective. Donc la question est, est-ce que je m'attends, pour une personne, est-ce que je m'attends à ce que cette personne puisse m'écouter ? Et ce n'est pas toujours facile de deviner lesquels pouvoir s'écouter. Malheureusement, on arrive à la fin de cette présentation puisqu'il n'a pas encore un peu de temps pour passer à la prochaine présentation. mais à une question très intéressante et sur laquelle je veux aussi donner ma propre opinion. Comment en sommes-nous arrivés à un état dans lequel on a un consensus ? Et je pense qu'on a ce consensus que l'AFD c'est des connards et qu'il faudrait les empêcher d'être là. Alors que pourtant, ce qui est similaire entre nous et eux, c'est qu'on travaille nous comme eux en ligne. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que ce n'est pas forcément le cas que la gauche utilise autant Internet, par exemple dans les Pays-Bas ou aux États-Unis. Alors la réponse, je pense que c'est intéressant et j'espère que cette présentation que je donne va aider à booster l'activisme de gauche en Allemagne. Bien sûr, tous les gens qui ne m'écoutent ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais je pense que cette présentation que je donne, c'est un sujet qui est à la fois technique et politique. Puisque la politique ne peut pas exister sans la technique. La technique est utilisée pour créer la politique. Et par exemple, si vous cherchez dans les archives de Média CCC, il y a une déclaration d'incompatibilité entre le fait d'être un membre de Média CCC et le fait d'avoir une idéologie d'extrême droite. Donc, pour autant que je sache, le CCC en Allemagne a été fondé par des journalistes du Tagessider, un journal de gauche. Donc, dernière question parce qu'il nous reste plus que 5 petites minutes. Est-ce que tu as pu faire des recherches sur comment est-ce que la Umbels vidéo a été organisée ? Donc, c'était une vidéo fortement ésotérique sur le changement climatique qui a été fortement critiquée et c'était pour nous une occasion de regarder comment est-ce que ce scandale a été organisé. Donc, il y a deux équipes d'analystes qui sont arrivées à la même conclusion, un par le journal Der Spiegel et un par, je ne sais plus, mais vous pouvez chercher quel journal c'était. Et donc, deux équipes indépendantes en sont arrivées à la même conclusion, qu'à la base, cette vidéo avait atteint très peu de gens, mais qu'ensuite, quelques équipes, quelques comptes de droite ont commencé à répondre ça. Il y a de forts signes que certains influenceurs ont même payé pour avoir plus de vues et ça a permis de magnifier cette vidéo et de la répandre beaucoup plus. Je n'en ai pas parlé en détail ici, mais on pourrait espérer que si des phénomènes comme ça sont utilisés pour pousser certains changements d'opinion, par exemple pour changer le comportement des médias publics, on ne peut pas se dire que le fait que ça soit répandu, c'est forcément une vague de scandale qui fait que les gens se disent que répondre à cette vidéo, c'était mauvais et qu'il faudrait arrêter. Donc, il faut voir que c'est très facile d'être choqué par une vidéo et de se mettre à l'action et au final de donner plus d'audience à cette vidéo sans prendre le temps de vérifier si quelque chose est vrai. Et si ensuite, des médias publics se mettent à genoux et acceptent de laisser, de relayer un cheat-storm de l'extrême droite, et bien bien sûr, c'est un triomphe pour l'extrême droite, puisque pour eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont répondu leurs messages et qu'ils ont même réussi à avoir comme audience des médias publics, des chaînes de télé publique, par exemple. Et ça, ça permet pour eux d'avoir ça. Le message a été amené complètement hors de proportion et c'est un succès phénoménal. Donc, il faut voir à quelle vitesse ces cheat-storms peuvent être répondus et ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'un message comme ça n'aurait pas dû être décisif sur des médias publics. Et il faut qu'on apprenne de cet échec pour éviter une réédition de ce genre de cheat-storm. Donc, merci vraiment. Merci beaucoup, Léa Richter. Cette présentation a été absolument géniale. Dans le pack, il y a eu énormément de super feedback. C'est dommage qu'on ait plus de temps. Merci beaucoup, Léa Richter. Merci beaucoup.